Méditation du 5 septembre Daniel l'ambassadeur de Dieu Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel 6, le verset 4 Daniel, premier ministre du plus grand royaume du monde, était en même temps prophète du Très-Haut et par conséquent inspiré par lui. Il n'était pas parfait cependant, c'était un homme de même nature que nous. Mais la plume inspirée nous le décrit comme étant irréprochable. Ses ennemis les plus acharnés ne pouvaient rien trouver à redire à la manière dont il s'acquittait de sa tâche. Son exemple montre comment un homme d'état se comporte quand il est réellement converti et consacré au Seigneur et quand ses motifs sont justes devant Dieu. Par sa noble dignité, son inébranlable intégrité, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il trouva faveur et grâce auprès du chef des eunuques qui s'occupait de lui. Aussi s'éleva-t-il rapidement aux fonctions de premier ministre du royaume babylonien. Au cours des règnes successifs des monarques chaldéens, à la chute de l'Empire et à l'instauration de nouveaux royaumes, il faisait preuve de tant de sagesse, de tant de compétences dans le gouvernement. Il agissait avec un tel tact, une telle courtoisie. Sa bonté était si réelle, sa fidélité au principe si grande que ses ennemis étaient obligés de confesser, qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Honoré ici-bas comme homme d'état, détenant les secrets des royaumes qui dominaient l'univers, Daniel était aussi honoré par Dieu dont il était l'ambassadeur et qui lui donnait des révélations concernant les mystères de l'avenir. Ses admirables prophéties contenues au chapitre 7 à 12 du livre qui porte son nom ne furent pas entièrement comprises par lui. Mais avant de terminer sa tâche, il reçut la bienheureuse assurance qu'à la fin des jours, quand l'histoire du monde arriverait à son terme, il serait debout pour son héritage. Daniel 12 verset 13 Il est possible de vivre comme Daniel et ses compagnons pour ce qui est vrai, noble et durable, En apprenant ici-bas à nous conformer au principe du royaume de notre Seigneur et Sauveur, nous serons prêts, quand il apparaîtra une seconde fois, à entrer avec lui dans sa gloire. Texte tiré du livre Prophète et Roi au chapitre 44 au pages 377 et 378 Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse ! L'Éternel vous bénisse ! L'Éternel vous bénisse !